... Le Festival de marionnettes de Hudson tenait sa quatrième édition au Centre créatif Hudson, situé au 273 Rue Main. Alors, on est à la combien d'éditions du Festival de marionnettes, si Hudson? C'est la quatrième édition. Et on est dans une nouvelle salle? En fait, c'est le nouveau Centre Hudson Creative Hub, le centre de création de Hudson, qu'on a créé l'année dernière. Ça a fait un an au mois de juin. Puis ça fonctionne bien. C'est un besoin, finalement, dans les communautés. Puis c'est un bel espace de diffusion et de création aussi. Parle-moi de ce beau duo. Oui, alors c'est Moana et le secret de la tortue. Mais aujourd'hui, on a présenté Moana and the turtle's secret avec ma collègue Ropin et Penda. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Bonjour. Je m'appelle Moana. Merci d'être venue au spectacle. C'est très apprécié. On a aussi un masque, donc le masque de Satongue qui est le monstre à la fin. Et il est représenté de différentes façons aussi parce qu'on le voit tantôt en théâtre d'hommes, juste avec un gant. Donc, on reconnaît la main du monstre. Puis on le voit aussi en silhouette, donc en marionnette de théâtre d'hommes. Oui, Linda, d'où est venue cette initiative de créer un festival de marionnettes? En fait, ça a commencé avec le théâtre sans fil, cette gang-là, parce que j'ai travaillé ici du théâtre sans fil, parce qu'il y a des spectacles musicaux, comme Antille et Gretel est un opéra, hein? Et on n'avait pas de scène, il n'y avait pas de spacerie. Alors ça, ça a tombé à l'eau. Puis on s'est dit, à l'automne, vu que l'Halloween, puis c'est des costumes, c'est comme très, très créatif, bon, on a parti ça pour le fun. Alors, c'est un atelier de manipulation. Faire une petite marche, simplement comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous nous préparez comme atelier? Alors, pour le festival de la marionnette d'Hodson, j'ai eu une demande de la directrice du festival de venir faire une présentation de marionnettes, mais pour un atelier. Donc, de présenter des marionnettes, mais c'est surtout pour travailler la manipulation avec des enfants ou des adultes, ou les deux. Et quelles marionnettes, tirées de quel spectacle? Ah, là, j'ai emmené, on a plusieurs marionnettes ici, mais pour la manipulation, c'est des nains du Hobbit, qui sont des petites marionnettes, qui sont beaucoup plus faciles à manipuler pour les jeunes enfants. Puis ici, on est à côté de quel personnage? Ah, ça, c'est Sam qui m'a accompagné aujourd'hui. Sam, c'est le personnage principal du Seigneur des Anneaux, qu'on a produit en 1985, qu'on a gardé pendant une douzaine d'années, puis qu'on a joué des centaines de fois à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada